Si des efforts ont été faits en termes d'hébergement cette année, cela se traduit déjà par un nombre de nuitées d'hôtels en augmentation, soit 400 chaque jour contre 200 l'an dernier. Même si pour certains la réponse ne semble pas forcément être adaptée à la situation. C'est pas du tout pour les familles. Je changeais 4-5 hôtels peut-être. Et c'était plus dur les hôtels qu'ils sont en centre-ville de Toulouse. J'expliquais tout à l'heure que tu peux avoir un toilette dans un hôtel, 50 personnes, tu peux emmener ma petite-fille, elle était 3 ans, et à l'hôtel il y a 50 personnes qui vont au toilette. Sous la pression des associations présentes sur le terrain et conscient de ne plus pouvoir gérer au thermomètre le nombre de places, les pouvoirs publics proposent une autre solution, l'occupation de biens immobiliers provisoirement vacants. Là, dans ce qui nous a été annoncé, il va y avoir un bâtiment de la mairie, une maison de retraite auparavant, qui a été mis à disposition, qui comprend 80 studios de 32 mètres carrés, et qui va pouvoir accueillir des familles, notamment, principalement des familles qui sont hébergées à l'hôtel. Et dans 3 mois, environ, 3 maisons qui appartiennent aussi à la mairie, et qui sont mises à disposition pour de l'accueil d'urgence. Avec la centaine de places hivernales maintenues à l'année, comme le prévoit le plan annoncé par Sylvia Pinel, ce serait donc près de 400 places qui seraient créées en 2015. Pour autant, dans la pratique, la gestion des places reste difficile. Au 30 mars sur le 115, on était à 84% de refus. D'habitude, on tourne plutôt autour de 90-95. Ce 84% de refus s'explique parce qu'on a pu mettre à l'abri 6 femmes victimes de violences conjugales, ce qui fait de suite descendre le taux de réponses négatives. La situation est toujours aussi dramatique pour nous, puisque hier, on était à 35 réponses négatives pour les hommes, 6 réponses négatives pour des femmes, 8 réponses négatives couples, et 14 pour des familles. Des chiffres qui se basent sur les personnes qui appellent et qui arrivent à joindre quelqu'un au 115. Aujourd'hui, en Haute-Garonne et principalement à Toulouse, on estime à 1000 le nombre de personnes qui auraient encore besoin d'un hébergeur.